Nous voici en cours de technologie. Les élèves sont nombreux et sont répartis selon un planning. Le professeur au tableau numérique projette les situations qui vont déclencher une problématique. Ici, en cinquième, les ouvrages et les habitats sont au cœur du programme. Certains élèves de la classe sont en investigation et d'autres travaillent individuellement sur des PC. Les îlots sont équipés du logiciel Didactix qui les guide et leur offre toutes les ressources nécessaires. La fabrication collective est le liant du groupe. Les réflexions sont partagées et, en cas de doute, le logiciel Didactix apporte la réponse ou dirige vers la solution. Souvent, cette fabrication est expliquée pas à pas afin que personne ne soit en échec, que les objets techniques ainsi réalisés soient de bonne facture. Le logiciel Didactix offre de nombreuses activités diverses. C'est au professeur de piocher dans cette richesse multimédia et ainsi proposer des activités variées aux élèves de sa classe. Le groupe est souvent autonome, ce qui permet au professeur de se consacrer à ceux qui en ont le plus besoin. En dehors des îlots, le logiciel Didactix propose également des activités individuelles. Réalisation de dessins 3D, des documents en traitement de texte, des traitements d'images, de la consultation Internet, etc. Des évaluations sont parfois prévues en fin de séquence afin de mettre l'accent sur l'essentiel à retenir. Des fiches d'activités servent de contrat de recherche et peuvent être remplies directement à l'écran plutôt que d'être imprimées ou en esprit d'économie. Que ce soit en groupe, individuellement, en fabrication, en investigation, le logiciel Didactix permet à l'élève d'avancer séance par séance sur une progression organisée autour des programmes de technologie. Le professeur peut également passer les animations en projection, ainsi que les synthèses, qui sont alors commentées de manière collégiale. Tous les produits de la collection Xynopse possèdent leur Didactix.